Salut à tous et bienvenue sur rockstarmic.fr pour une petite vidéo un peu spéciale concernant Red Dead Redemption 2 et surtout Red Dead Online, le futur de Red Dead Online puisque nos confrères de chez VG247 ont eu l'opportunité de s'entretenir avec des responsables de la communication de chez Rockstar. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les prochains plans de la firme étoilée concernant son dernier jeu en cours. On va commencer par préciser que la fameuse déclinaison de Red Dead Redemption 2 qui se cachait sous le nom de code bonheur qui fut refusé deux fois en Australie fut enfin accepté, pas plus tard que la semaine dernière. Alors jusqu'à maintenant on ne savait pas encore s'il s'agissait d'un DLC solo, d'une version PC et bien on peut commencer à avoir un peu plus clair puisque en effet lors de cette interview on apprend qu'aucun DLC solo n'est prévu sur Red Dead Redemption 2. En tout cas pas pour le moment et ça ne semble pas être vraiment dans les plans de Rockstar. Il faudra donc oublier le fameux DLC Undead Nightmare sur Red Dead Redemption 2. Concernant maintenant Red Dead Online, après avoir intégré les premiers métiers de l'Ouest et d'y avoir apporté les premiers contenus pour aller plus loin dans nos carrières, Rockstar compte aller encore encore plus loin. En effet, le rôle de marchand avec Crips dans notre camp est la première étape pour Rockstar. A terme, la firme étoilée souhaite développer un vrai commerce à l'image des PDG ou des bikers sur GTA Online. Ainsi, il n'est pas impossible que dans les prochains mois nos commerces puissent prendre de l'ampleur de sorte à devoir déménager et quitter notre camp pour des lieux plus grands. Pour rester dans le thème des lieux, il faut savoir que Rockstar étudie les possibilités pour intégrer des propriétés dans le jeu. Ainsi, il est possible que nous puissions quitter nos camps pour avoir des propriétés plus intéressantes. Pour le moment, tout cela n'est qu'au stade d'étude et nous ne savons pas encore qu'est-ce que cela pourrait être et quand est-ce que cela pourrait arriver et sous quelle forme. Mais en tout cas, Rockstar y songe. Concernant les futurs rôles, les futurs métiers, les futurs carrières de l'Ouest. Rockstar y songe aussi et la firme étoilée s'oriente vers différents domaines comme par exemple l'exploration, le capitalisme, la faune et la flore, les passe-temps et enfin les activités de type chasseur de primes. Rockstar étudierait également le rôle de photographe dans Red Dead Online. S'il y a bien une mise à jour qui a remporté un énorme succès sur GTA Online, c'est les braquages. Ainsi, Rockstar est déjà en train de réfléchir à l'éventualité d'intégrer des braquages dans Red Dead Online. Cependant, ce n'est pas la priorité de la firme étoilée et cela risque d'arriver après avoir intégré l'ensemble des rôles et des carrières de l'Ouest que Rockstar a en tête en ce moment. Donc autant vous dire que cela risque de prendre plusieurs années. Rockstar souligne cependant que le PVP, donc le joueur contre joueur, les matchs à mort, etc. sont toujours présents, et qu'ils ne les oublient pas. C'est quelque chose qui est essentiel, qui est cher aux joueurs et cela ne disparaîtra pas. Mais cela va cohabiter avec la coopération qui est quelque chose aussi d'important pour les joueurs, ainsi que de la coopération en compétition. Concernant maintenant les extensions de maps, ce n'est pas du tout dans les plans de Rockstar, tant le monde de Red Dead Redemption 2 est déjà vaste. Rockstar souhaite utiliser pleinement la map de Red Dead Redemption 2 avant de commencer à réfléchir à de nouveaux horizons. Donc le Mexique, ce n'est pas pour tout de suite. Le journaliste vient parler de la question qui brûle les lèvres de tout le monde en parlant de Red Dead Redemption 1 Dead Nightmare. Et à cela, Rockstar est assez catégorique. A ce jour, ce n'est pas dans les plans. L'objectif sont les carrières de l'Ouest et le reste n'est pas encore dans la tête de Rockstar. En tout cas, une mise à jour sur le thème des zombies n'est pas impossible puisque le membre de chez Rockstar termine en disant que tout est possible et qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais la priorité est vraiment l'expansion de Red Dead Online au-delà du DLC zombie. Et si le fameux DLC solo zombie doit arriver, il y a de grandes chances que ce soit via une mise à jour. Tout simplement parce qu'il faut oublier l'idée d'un DLC solo. Et pour cela, je vais carrément citer la déclaration du membre de Rockstar. Nous l'avons déjà dit, nous aimons les jeux solo et l'histoire absolument massive de Red Dead Redemption 2 ainsi que son épilogue tout aussi massive le prouvent. Les ambitions de l'équipe pour Red Dead Redemption 2 étaient très élevées dans tous les sens et quand nous construisons des mondes de cette envergure, l'expérience solo ouvre presque toujours la voie. Nos ambitions pour nos jeux en ligne sont tout aussi élevées avec Red Dead Online et nous continuons à construire et à étendre pour correspondre au monde que nous avons créé avec l'histoire de Red Dead Redemption 2. Non seulement avec les rôles mais aussi avec d'autres activités, de nouveaux événements aléatoires, des personnages à rencontrer, de nouvelles façons de s'engager avec le monde ainsi que d'essayer d'améliorer l'expérience globale. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur cette interview et les nouveautés à venir. Malheureusement, si on pouvait laisser les bénéfices du doute à GTA V et l'annulation du DLC solo suite au départ de Leslie Benzie, aucune excuse sur Red Dead Redemption 2. Rockstar ne semble pas vouloir proposer du nouveau contenu solo. Alors oui, le solo de Red Dead Redemption 2 est très conséquent et cela peut être de bon augure si nous souhaitons voir d'autres jeux arriver assez rapidement. Mais il est vrai qu'il y avait tout de même quelques potentiels pour un ou deux DLC, notamment sur Sadi Adler. En tout cas, il faudra faire avec et s'amuser et se contenter de Red Dead Online qui promet d'avoir une longue carrière comme GTA Online. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous tout de suite sur notre site et nos réseaux sociaux pour avoir toutes les informations autour des jeux et des studios Rockstar Games. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...